Bonjour, ceci est le cours pour les 2S3 du mardi 5 mai. Nous commençons par la correction de l'exercice de synthèse sur la loi exponentielle avec le numéro 60, page 401. Il s'agit d'un exercice qui parle de la fabrication d'appareils électroniques réalisés par un club qui achète des composants qui sont tous identiques mais dont certains présentent un défaut. Donc ça veut dire, s'il y en a certains qui présentent un défaut, c'est-à-dire que d'autres n'ont pas de défaut. Et on estime que la probabilité qu'un composant ait un défaut est de 0,02. Et les probabilités seront données à 10 moins de près. Donc dans la partie A, on admet que le nombre de composants présentés dans le magasin est suffisamment important pour que l'achat de 50 composants soit assimilé à 50 tirages indépendants avec remise. Donc là, il faut vraiment entendre que vous avez un tirage avec remise et que le club achète ici 50 composants. On note X le nombre de composants défectueux parmi eux. Alors la première question qu'on doit se poser quand on fait des probas, c'est est-ce qu'on est face à des probabilités discrètes ou est-ce qu'on est face à des probabilités continues ? Ici, il n'y a pas de fonction de densité. On peut prendre un composant, deux composants, trois composants, mais on ne peut pas prendre un ennemi. Donc ici, on est clairement dans le cas de probabilités discrètes. Donc on oublie tout ce qu'on a fait récemment. Et on revient en première, puisqu'il s'agit d'une expérience qui a deux possibilités. Quand on tire un composant, il y a deux possibilités seulement. La possibilité qu'on appellera le succès, qui est donc le fait que le composant soit défectueux. Et cette probabilité de succès a une probabilité de 0,02. Et puis, une autre issue qui sera appelée l'échec, qui elle sera le complémentaire, c'est-à-dire 0,98. On est bien sûr face ici à une expérience dite de Bernoulli. Et en plus, cette expérience est répétée un certain nombre de fois. Ici, 50 fois. Et on appelle x le nombre de composants défectueux parmi eux. Et donc, d'ici ce coup, on peut dire que x suit une loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,02. Et on nous demande quelle est la probabilité que deux composants soient défectueux. Alors, quand on regarde le cours que je vous ai donné, il faut donc rédiger toute la première partie obligatoirement. C'est-à-dire, on explique pourquoi on est face à une expérience de Bernoulli. Pourquoi c'est un schéma de Bernoulli, puisque c'est une expérience qui est répétée plusieurs fois. Et du coup, x suit quelle là ? Donc ça, c'est tout ce qu'il y a marqué ici. Et donc, la probabilité que x soit égale à 2, il y a deux façons de le faire. Alors, la première façon qui n'est pas très usitée au niveau terminal, c'est tout simplement d'utiliser le coefficient binomial de 50. Donc, on utilise le coefficient binomial k, n, p puissance k, et 1-p puissance n-k. Mais la façon la plus simple de le faire, c'est d'utiliser la calculatrice. en allant chercher la formule binomiale fdp, avec comme paramètre 50.02 comme paramètre, et 2 comme valeur pour la variable. Pour l'occasion, on écrira binomiale pd de 50.02. Et on obtiendra une probabilité de 0.1858, qu'on arrondit à 0.19 à 10 moins de près, comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc ici, la probabilité qu'on tire deux composants défectueux parmi les 50, c'est donc 0.19. Maintenant, quelle est la probabilité qu'on tire au moins un composant défectueux ? Au moins 1, c'est très complexe comme question, parce que c'est au moins 1, ça veut dire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 jusqu'à 50. Évidemment, on pourrait calculer p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3, etc. Mais ça serait excessivement long. Le plus simple, c'est quand même de passer par l'événement contraire. Et là, comme on est en probabilité discrète, le contraire de p de x supérieur ou égal à 1, c'est p de x strictement inférieur à 1, c'est-à-dire p de x égale 0. Donc du coup, c'est ce qu'on va écrire ici. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est la probabilité que x soit égale à 0. Et la probabilité que x soit égale à 0, alors version avec les coefficients binomiaux 0.50, 0.02 puissance 0 fois 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 0.02 puissance 50, version calculatrice, 1 moins binominal fdp, paramètre 50, 0.02, 0. Et on trouve 0,6358 qu'on arrondit à 0,64. En vert, c'est ce qu'il faut marquer pour la calculatrice Casio. Ensuite, question numéro 2, quel est par lot de 50 composants achetés le nombre moyen de composants défectueux ? Ici, ce qui doit clairement attirer votre attention, c'est ce mot-là, c'est le mot moyen. Si c'est le nombre moyen de composants défectueux, on cherche une espérance. Donc ici, l'espérance d'une loi binomiale, d'après le cours, c'est n fois p. Donc ici, c'est 50 fois 0,02. Et donc, ça veut dire qu'on trouve un composant défectueux en moyenne sur un lot de 50. Voilà pour cette partie A qui fait la part belle à la loi binomiale. C'est donc une belle révision pour vous. C'est quelque chose qui est essentiel pour tous ceux qui feront médecine, notamment. C'est vraiment quelque chose à savoir sur le bout des doigts. Passons maintenant à la partie B. On suppose maintenant que la durée de vie T1 en heure de chaque composant défectueux suit la loi exponentielle de paramètre lambda 1 égale 5 fois 10 puissance moins 4, et que la durée de vie T2 en heure, toujours, de chaque composant sans défaut, lui, suit la loi exponentielle de paramètre lambda 2 égale 10 puissance moins 4. Donc, suivant que le composant est avec défaut ou sans défaut, il ne suit pas la même loi exponentielle. le paramètre change. Et on vous demande de calculer la probabilité que la durée de vie d'un composant soit supérieure à 1000 heures si ce composant est défectueux ou si ce composant est sans défaut, c'est la question A, la question B. Donc, du coup, c'est très simple comme question. Si le composant est défectueux, T1 suit la loi exponentielle de paramètre 5 fois 10 puissance moins 4. Et donc, la probabilité que T1 soit supérieure ou égale à 1000, c'est, alors là, j'ai fait le calcul directement, j'ai eu la flemme de tout écrire, c'est 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins lambda fois 1000. Donc, ça donne, après simplification, exponentielle moins 5 fois 10 puissance moins 4 fois 1000 et on trouve 0,61. Quand le composant est sans défaut, on fait le même calcul, mais cette fois-ci avec un paramètre lambda égal à 10 moins 4. Donc, ici, on dit T2 suit la loi exponentielle de paramètre 10 puissance moins 4 et la probabilité que T2 soit supérieure ou égale à 1000, c'est donc exponentielle moins 10 puissance moins 4 fois 1000 et c'est égal à environ 0,90 quand on arrondit. Ensuite, on va sur la deuxième question. On appelle T la durée de vie en heure d'un composant acheté au hasard et on doit prouver que la probabilité que ce composant soit en état de marche après T heure de fonctionnement et P de grand T supérieur ou égal à T est égal à 0,02 exponentielle moins 5 fois 10 puissance moins 4 T plus 0,98 exponentielle moins 10 puissance moins 4 T. Donc ici, il faut comprendre que nous ne savons pas si le composant est défectueux ou pas. Donc, en fait, il y a deux choix. On tire au hasard un composant et s'il est défectueux, eh bien, dans ce cas-là, on sait qu'il suit la loi exponentielle de T1. S'il n'est pas défectueux, on sait que sa durée de vie va suivre la durée de vie T2. Donc, du coup, on va pouvoir faire un arbre. Donc, c'est cet arbre-là. On ne sait pas si le composant est défectueux. Donc, l'idée, c'est donc de prendre le composant et de faire deux branches. Soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. On sait qu'il est défectueux avec une probabilité de 0,02. Ça, c'était marqué au tout début dans l'énoncé. Donc, il n'est pas défectueux en calculant 1 moins 0,02, c'est-à-dire 0,98. Ensuite, il y a deux possibilités. Fonctionne-t-il ou ne fonctionne-t-il pas ? Donc, ici, s'il fonctionne, on suit la loi T1. Et s'il n'est pas défectueux, on suit la loi T2. Donc, du coup, quand on veut calculer la probabilité que T soit supérieur à petit t, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Donc, ça veut dire que cette probabilité est divisée en deux branches, la branche qui est ici et la branche qui est là. Donc, ça veut dire qu'on est sur B, P de D inter F et P de D bar inter F bar. Donc, on récupère la feuille qui est ici et la feuille qui est là. Donc, on les additionne. Alors, cette formule-là, c'est bien sûr d'après la formule des probabilités totales. Et donc, du coup, on fait 0,02 fois exponentielle moins lambda 1. Donc, ça fait 0,02 fois exponentielle moins 5 fois 10 puissance moins 4T. Et puis, pour la deuxième branche, on fait 0,98 fois exponentielle moins lambda 2T. Et donc, on obtient 0,98 fois exponentielle moins 10 puissance 4T. Nous passons à la question 3. On vous propose de dire que sachant que le composant acheté est encore en état de fonctionner 1000 heures après son installation, quelle est la probabilité que ce composant soit défectueux ? Donc, ici, l'idée, c'est qu'on cherche P de D sachant que T est supérieur à 1000. On applique la formule qu'on a apprise dans le cours sur les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire que c'est la probabilité que T soit supérieur à 1000 inter D, sachant que P sur P de T supérieur ou égal à 1000. Ensuite, on sait que la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000 inter D va s'écrire 0,02 fois exponentielle moins 5 fois 10 puissance moins 4 fois 1000. On sait que la probabilité que T soit supérieur ou égal à 1000 va s'écrire ici, d'après la question précédente, 0,02 fois exponentielle moins 5 fois 10 puissance moins 4 fois 1000 plus 0,98 fois exponentielle moins 10 puissance moins 4 fois 1000. Donc, c'est l'application de cette formule-là pour petit T égale 1000. Et donc, après simplification des calculs, on obtient 0,01. Donc, voilà pour cet exercice numéro 60. Nous commençons maintenant le cours de la séquence 15 sur les lois normales. Et j'ai bien dit les lois normales et pas la loi normale parce que des lois normales, il y en aura plusieurs. Et la première que nous allons étudier qui nous servira de référence parmi toutes les lois normales, c'est donc la loi normale centrée et réduite. Donc, la loi normale centrée et réduite. Elle se note N01. Et c'est la loi qui a pour densité de probabilité la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur racine carré de 2pi exponentielle moins x au carré sur 2. La première chose qu'il faut remarquer sur cette fonction, c'est sur cette densité, c'est donc que c'est une fonction positive dont le tracé vous a été fait ici. Remarquez au passage que cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Évidemment qu'elle est positive, je crois que je l'ai déjà dit. Remarquez aussi, et ça c'est assez étonnant pour une fonction de densité, puisque la vocation des fonctions de densité, c'est d'être intégré avec une intégrale. Il faudrait qu'on puisse calculer facilement sa primitive. Et justement ici, cette fonction de densité, elle a une particularité, c'est qu'il n'est pas possible de trouver une primitive de cette fonction. Et donc du coup, ça va compliquer les choses. Bien, à quoi sert cette loi centrée réduite ? Eh bien, elle sert à énormément de choses. La loi normale centrée réduite peut servir dans tout ce qui est répartition, et notamment répartition égalitaire. Donc on parle de la taille d'un individu, la fréquence cardiaque, la caution intellectuelle, enfin plein de choses dont l'application est vraiment, vraiment, vraiment très, très courante. On la rencontre, cette loi normale centrée réduite, extrêmement fréquemment dans tous les domaines, que ce soit en physique, en acoustique, en biologie, en médecine, enfin bref, tous les phénomènes, voilà, extrêmement fréquentes, enfin, loi extrêmement fréquente. Bien, nous passons à la suite. Alors, la première propriété est une propriété qui n'est pas facile à démontrer, donc on va prendre le temps de le faire doucement, et vous allez essayer de suivre. Donc, si X, grand X, est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite N01, alors pour tout alpha appartenant à 0,1, donc pour tout nombre compris entre 0 et 1, il existe un unique réel positif U indice alpha, tel que la probabilité que X soit compris entre moins U alpha et U alpha soit égale à 1 moins alpha. Donc ici, voyons concrètement ce que signifie cette propriété avant d'essayer de la démontrer. Donc, on prend un nombre alpha compris entre 0 et 1, et on peut donc dire que comme la loi, c'est la fonction de densité de la loi normale centrée réduite et symétrique, on peut trouver un nombre U alpha et son opposé, donc ici une forme, une R parfaitement symétrique ici, tel que cette R-là corresponde à la probabilité que X soit compris entre moins U alpha et U alpha, et que cette R-là soit égale à 1 moins alpha. Donc évidemment, les esprits rapides et vifs auront compris qu'où se cache alpha dans le dessin, et bien alpha, en fait, il se cache dans l'addition de ces deux R-là, donc alpha, il est ici. Il est ici, et ce qui est très important ici, c'est donc de comprendre que dans le cadre de l'exploitation de cette courbe, ici, si on enlève cette partie-là et cette partie-là, en fait, on enlève ce qu'on appelle les cas marginaux, comme par exemple des gens qui seraient, si on considère que ça, c'est une répartition de taille parmi un groupe d'individus, et bien on va ici enlever les gens qui ont une taille très petite, et ici, des gens qui ont une taille très très grande, et donc, on va garder seulement une partie, on va dire, standard des gens qui vont pouvoir faire une étude. voilà, donc ici, ce qui est donc important, c'est à quel endroit va-t-on, à partir de quel moment va-t-on enlever les cas marginaux, c'est-à-dire qu'ils sont un peu trop grands ou trop petits, en fait, et donc, on a plusieurs critères, donc c'est soit, on va le chercher à 1% ou à 5% par exemple, de l'échantillon. Bien, on continue, donc on va démontrer cette propriété, donc ici, l'idée, c'est de démontrer qu'il existe un nombre uα, tel que grand X soit compris entre moins uα et uα, et que la probabilité que grand X soit compris entre ces deux nombres soit égale à 1 moins α. Donc, première partie de la démonstration, par symétrie de la courbe de la fonction d'enstité f, on a la probabilité que X soit compris entre moins t et t, c'est égale à deux fois la probabilité que X soit compris entre 0 et t. Alors là, je vous demande de regarder le dessin ici, ici on met par exemple petit t, et ici on met par exemple, forcément moins t, puisque c'est par symétrie. La probabilité que X soit compris entre moins t et t, correspond à toute l'air rose. Et donc, comme la fonction est parfaitement symétrique, on peut donc dire que cet air rose là, en entier, c'est deux fois l'air que je suis en train de hachurer ici. Et cet air que je suis en train de hachurer, c'est l'air qui est compris entre 0 et petit t. C'est pour ça que la probabilité que X soit compris entre moins t et t est égale à deux fois la probabilité que X soit compris entre 0 et t. Mais il ne faut pas oublier maintenant que cette probabilité, en fait, elle se calcule grâce à une intégrale d'une densité, donc c'est l'intégrale entre 0 et t de f de x dx. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que cette intégrale, qui représente bien sûr une air, eh bien, on va l'appeler grand F de t. Et bien sûr, grand F de t, vous savez que c'est la primitive de petit f. C'est la primitive de petit f qui va donc représenter cette air verte. Donc ici, je pourrais mettre une flèche là, et je pourrais dire que c'est donc grand F de t, grand F de petit t, qui représente l'air verte que j'ai dessinée ici. Bien sûr, on va pouvoir vérifier deux, trois choses. Bon, cette primitive s'annule en 0. Forcément, puisque quand je calcule F de 0, c'est-à-dire quand je prends cette valeur de t et que je l'amène ici, l'air se réduit à plus rien, puisque ça se réduit à ce qu'il y a à cet endroit-là. Donc, F de 0 vaut 0. F de 0 est forcément égal à 0, puisque ici, si je prends, je repète, si je prends cette petite barre ici, puisque c'est t, et que je la mets en 0, l'air verte devient nulle, donc grand F de 0 est égal à 0. La fonction est continue, puisque effectivement, entre 0 et plus l'infini qui est par ici, il y a forcément une valeur de l'air, donc la fonction est clairement continue. La fonction est strictement croissante, parce que plus je vais à droite, plus je vais par là, plus l'air que j'ai ici va augmenter, puisque au départ elle part à 0, puis après quand je me déplace vers la droite, l'air augmente, même si plus effectivement, elle augmente de moins en moins rapidement, mais elle augmente toujours. Donc du coup, cette fonction F est croissante, donc F est croissante, sur 0 plus l'infini, et du coup, si ceci est vrai, on peut dire que la fonction 2F de T est elle aussi croissante, elle aussi est nulle en 0, et elle aussi continue. Ensuite, l'air total sous la courbe, donc attention ici, l'air total sous la courbe, je vais tout effacer, l'air total sous la courbe, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre ici et ici, cette air total est égale à 1, bien sûr du coup, si je coupe cette air total en 2, je peux dire que j'ai forcément par symétrie la moitié, donc ici, l'air total que je suis en train de mettre en vert, ici, elle vaut 1,5, et l'air de l'autre côté que je suis en train de mettre en mauve, ici jusque là, elle vaut 1,5 aussi, par symétrie. Donc du coup, on peut donc dire que la limite quand T est envers l'infini de l'intégrale entre 0 et T de F de X et X qui correspond à ce qui est en mauve ici, vaut 1,5, et comme ceci vaut F de T, on peut donc dire que la limite de 2 fois F de T, c'est-à-dire ça plus ça en clair, quand T est envers plus l'infini, c'est égal à 1. Donc du coup, on peut dresser le tableau de variation de la fonction 2 grands F de T, c'est une fonction qui est définie entre 0 et plus l'infini, qui est continue, qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on sait que F de 0 est égal à 0, on sait que sa limite en plus l'infini, c'est 1, et justement, du coup, on peut dire que si α appartient à l'intervalle 0,1, alors, donc α, c'est le nombre qu'on a comme hypothèse, alors 1 moins α appartient à l'intervalle 0,1, en l'occurrence, 1 moins α appartenant à l'intervalle 0,1, il est quelque part ici, et donc 1 moins α a forcément un antécédent, qu'on va appeler Uα. Cet antécédent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, et en plus, comme la fonction est strictement croissante, on sait qu'il est unique, et donc, du coup, on sait qu'il existe un nom tel que 2F, 2F de Uα est égal à 1 moins α, et comme, voilà, la fonction est strictement croissante, du coup, Uα est unique. Et comme on a démontré que Uα est unique, eh bien, on a démontré, ici, qu'il existe un unique nom réel tel que, ici, Uα existe, et puis, on peut, par symétrie, en déduire que moins Uα existe aussi, et que, donc, la probabilité que grand X soit concrète entre moins Uα et Uα, elle est égale à 1 moins α. Qu'allons-nous faire de ça ? La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va retenir quelques cas particuliers pour le chapitre numéro 16, qui sera sur les intervalles de confiance. en l'occurrence, que le nombre U de 0,05 est environ égal à 1,96. Donc, cette U de 0,05, c'est-à-dire, quand la probabilité que grand X soit compris entre 1,96 et moins 1,96, eh bien, elle sera égale à 0,95, c'est-à-dire, ici, cette R verte-là. Donc, ça, ça sera utile pour ce qu'on appelle les intervalles de confiance à 95%. Et puis, on aura aussi la valeur à retenir 2,58, qui est la valeur de U, l'indice 0,01, qui, lui, sera symptomatique des intervalles de confiance à 99% de confiance. Alors, les plus fréquents étant ceux-là. Donc, ça, c'est la première chose qu'on retiendra. Deuxièmement, si grand X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, n, 0,1, alors, l'expérience de grand X est égale à 0. Alors, je rappelle que l'expérience de grand X, si X suit une fonction de densité petit f, c'est l'intégrale sur l'intervalle de définition de T, F de T, DT. En l'occurrence, ici, notre fonction de densité, c'est la fonction 1 sur racine de 2 pi exponentielle, moins X carré sur 2. Donc, ici, l'expérience de grand X est donc sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, la valeur de T, F de T, DT. Donc, du coup, on l'a découpée en deux parties. L'intégrale sur les négatifs, donc, en X tend vers moins l'infini de l'intégrale entre X et 0, donc, en fait, ça, ça fait l'intégrale entre moins l'infini et 0, auquel on va ajouter l'intégrale entre 0 et plus l'infini, ce qui nous permet d'avoir, ici, l'espérance de grand X entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui représente tout I de T fois exponentielle moins T2 sur 2 sur racine de 2 pi DT. Donc là, vous avez la fonction, la densité de la loi normale centrée réduite et là, vous avez le T qu'il faut rajouter ici pour l'espérance. Donc, du coup, l'espérance est donc égale à ça. On va calculer déjà la première partie, c'est-à-dire cette partie-là. On va voir combien ça fait. On va calculer l'intégrale entre X et 0 de T F de T DT. C'est donc l'intégrale entre X et 0 de la fonction de densité fois T, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 pi fois T exponentielle moins T2 sur 2. On peut calculer sans aucun problème la primitive de cette fonction puisque la primitive de T exponentielle moins T2 sur 2, c'est moins exponentielle moins T2 sur 2. Donc, du coup, comme le 1 sur racine de 2 pi peut aller devant parce qu'il n'y a pas de T, on obtient 1 sur racine de 2 pi fois la primitive moins exponentielle T2 sur 2 entre X et 0. Ce qui fait l'intégrale entre X et 0 de T de T est égale à 1 sur racine de 2 pi. Alors, on met d'abord la valeur en 0, ça va faire moins 1 qui est ici et moins la valeur en X mais comme il y a un double moins, c'est pour ça qu'on a ici exponentielle moins X au carré sur 2. Ceci est donc l'intégrale entre X et 0 et donc pour avoir ceci, il faut faire tourner X vers moins l'infini donc quand X tend vers moins l'infini, cette partie-là tend vers 0 et donc du coup, on obtient l'intégrale quand X tend vers moins l'infini de T F de T de T est égale à moins 1 sur racine de 2 pi. De la même façon, on peut faire exactement le même genre de calcul pour montrer que l'intégrale lorsque Y tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et Y de T F de T de T c'est égal à 1 sur racine de 2 pi. C'est exactement le même genre de calcul. Et du coup, quand on additionne cette intégrale-là et celle-là et qu'on obtient l'espérance puisque c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, on obtient moins 1 sur racine de 2 pi plus 1 sur racine de 2 pi ce qui fait 0 et donc on a démontré que l'espérance d'une loi normale centrée réduite est 0. Ensuite, on admettra que si X suit une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite N01 alors cette variable aléatoire a une variance égale à 1 V de X et surtout un écart-type sigma X qui est égal à 1. Donc ici, on admet que l'écart-type de la loi normale centrée réduite est 1. Comment peut-on utiliser cette loi normale centrée réduite ? Imaginons que nous avons une loi une variable aléatoire grande X qui suit une loi normale centrée réduite donc ici, dans cet exercice-là X suit la loi normale centrée réduite N01 et on doit calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à 0.6 c'est relativement simple on va utiliser la calculatrice donc là il va falloir aller chercher la loi normale normal FREP dans votre calculatrice et il va falloir calculer l'intégrale entre moins l'infini et 0.6 donc ici il est bien clair qu'il faut partir de moins l'infini jusqu'à 0.6 et qu'il faut calculer cette R-là donc la première difficulté c'est d'arriver à mettre moins l'infini dans la calculatrice donc ceci est possible en prenant comme valeur fictive pour moins l'infini moins 10 puissance 99 moins 10 puissance 99 c'est un 1 suivi de 99.0 et ça jouera le rôle de moins l'infini pour notre calcul bien sûr on mettra la borne 0.6 et puis on expliquera qu'on veut la valeur entre la loi normale que l'on cherche c'est la loi normale centrée réduite donc de paramètres 0 et 1 donc je vous montre ce que ça donne avec une calculatrice donc on prend une calculatrice la loi normale se trouve dans l'objet distrib donc on fait seconde distrib et la loi normale est la première une des premières que l'on peut trouver donc ici on va chercher la loi normale quand la loi normale frep donc ici frep si mes souvenirs sont bons c'est la numéro 2 donc ici on va mettre la borne inférieure parce qu'on va calculer enfin il ne faut pas oublier que la loi normale elle est définie sur moins l'infini jusqu'à plus l'infini donc ici on sait qu'on regarde grand X plus petit que 0,6 donc ça veut dire que ça commence à moins l'infini donc on va écrire moins 10 puissance 99 alors on peut l'écrire moins 1 grand E 99 donc ça ça s'écrit comme ça ou on peut aussi l'écrire comme ceci tout simplement en faisant moins 10 puissance 99 comme ceci ça marche aussi on va dire qu'à droite on va avoir 0,6 le paramètre mu c'est le premier paramètre c'est 0 et sigma c'est 1 donc mu c'est l'espérance sigma c'est l'écart type et puis après on colle on fait paste voilà et on calcule et on trouve 0,725 en arrondissant bien sûr 0,725 ça fait 0,726 pour les casios on appuiera sur option stat dist norm pour loi normale ncd pour avoir une étendue et puis on saisira normal cd on mettra moins l'infini donc moins 10 puissance 99 0,6 pour la borne de droite puisqu'on veut l'intégrer entre là et là et les paramètres mu et 0 mu et sigma donc 1 et 0 et on obtiendra le même résultat 0,726 ensuite deuxième question en déduire la probabilité que p de x soit supérieur ou égal à 0,6 donc ici ce qu'on cherche c'est ce qui se passe ici alors il y a deux solutions soit on effectue le calcul en faisant l'événement contraire donc c'est à dire on va dire que c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,6 c'est à dire 1 moins 0,726 et ça ça fait 0,274 ou sinon on calculera alors ah oui pardon ça c'est la première façon de faire sinon on peut aussi calculer avec la calculatrice autre façon de faire la probabilité que x soit super à 0,6 mais il suffit de réutiliser ce qu'on vient de faire entre 0,6 et plus l'infini ce qui fait qu'on va obtenir quand on prend normal frep et bien on va mettre 0,6 comme la valeur la plus basse on va mettre 10 puissance 99 comme à la place de l'infini toujours mu égal 0 et 1 sigma égal 1 on va coller et on va calculer et on va trouver 0,274 exactement pareil ensuite on veut chercher p2x inférieur à moins 0,6 p2x inférieur à moins 0,6 ici il ne faut pas oublier que la fonction est centrée en 0 autrement dit ici ça se passe comme ceci vous avez 0,6 qui est par là et la probabilité que x soit inférieure à 0,6 correspond à ce que je suis en train de colorier en orange et par symétrie ça correspond exactement à ce qui est ici et donc du coup on peut dire que ça fait 0,274 aussi maintenant on peut aussi dire que c'est le calcul de loi normale entre moins l'infini et moins 0,6 attention j'ai oublié le moins ici et donc on peut vérifier ça en prenant la calculatrice en faisant seconde distrib toujours la fonction numéro 2 donc la valeur la plus à gauche c'est moins l'infini donc ici je vais écrire moins 10 puissance 99 ensuite ici je vais écrire moins 0,6 toujours paramètre mu l'espérance 0 et sigma toujours égal à 1 je colle et je retrouve la valeur 0,274 voilà pour cet exercice qui permet de comprendre donc vous retiendrez bien que bien sûr une loi normale centrée réduite est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini que dans la calculatrice l'infini c'est 10 puissance 99 pour plus l'infini et 10 puissance et moins 10 puissance 99 attention il n'y a pas de parenthèse là c'est très important parce que sinon ça ne sera pas ça risque de ne pas être négatif et enfin que on peut utiliser la propriété de symétrie pour de la loi normale centrée réduite pour obtenir des probabilités sans faire aucun calcul nous parlons maintenant de la loi normale donc la loi normale c'est plus la loi normale centrée réduite c'est une loi qui est définie de la façon suivante alors soit un nombre réel mu et un nombre réel strictement positif sigma donc mu ça sera ce qu'on appelle l'espérance et sigma l'écart type dire qu'une variable aléatoire continue grand X suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma à noter n entre parenthèses mu sigma carré j'attire votre attention que le paramètre que l'on doit avoir ici c'est sigma carré et non pas juste sigma signifie que la variable aléatoire X moins mu sur sigma elle suit la loi normale centrée réduite n01 donc ici on définit les autres lois normales par rapport à la loi normale centrée réduite et pour être précis qu'est-ce que c'est qu'une loi normale quelconque et bien c'est une loi normale qui a été déplacée donc vous voyez par exemple ici en voici une voici une loi normale quelconque vous aurez remarqué que 0 est ici et que donc le centre de cette loi normale l'axe de symétrie a été déplacé de mu c'est ce qui correspond ici à l'opération X moins mu X moins mu est une espèce de translation de la courbe et puis cette loi normale centrée réduite elle a été alors là on ne le voit pas mais la loi normale centrée réduite elle fait 1 de hauteur donc c'est à dire qu'elle se ressemblerait à quelque chose qui serait ici et bien ici sigma c'est donc un coefficient qui vient agrandir ou diminuer suivant sa valeur la loi normale centrée réduite donc ici en l'occurrence le paramètre sigma est venu agrandir la hauteur de cette courbe et par rapport à la loi normale centrée réduite qui est ici puisque la loi normale centrée réduite c'est 0,1 le 1 vous le retrouvez ici voilà donc voilà ce qu'on peut dire sur ça c'est que l'ensemble de toutes les lois normales se décrivent comme une espèce d'homothésie alors une homothésie c'est une espèce d'agrandissement et de translation d'une loi normale centrée réduite la courbe représentative donc de la fonction de densité n mu sigma carré est une courbe en cloche qui est donc symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu c'est ce qu'il y a marqué ici la courbe est d'autant plus resserrée autour de son axe de symétrie que l'écart type sigma est petit alors oui effectivement un autre aspect de la division par sigma c'est que ça permet de resserrer l'écart type et comme un écart type donne la répartition des valeurs plus sigma est petit et plus la répartition se fera de façon serrée et plus sigma est grand et plus la répartition sera grande donc du coup vous avez ce dessin en bas où vous voyez que quand sigma est petit ici vous avez un écartement des valeurs en bleu qui est relativement serré alors que si sigma est grand il y a un étalement de la courbe qui montre que la répartition des données est étalée autour de mu voilà évidemment vous aurez remarqué que plus sigma est grand plus la courbe est basse puisqu'il y a un étalement et plus sigma est petit plus la courbe est haute forcément et bien sûr c'est inversement proportionnel à sigma puisque dans le changeant de variable ici on divise par sigma donc plus sigma est grand plus en fait plus la courbe va se tasser parce qu'on divise par un nombre de plus en plus grand alors que plus sigma est petit la courbe va devenir haute bien alors méthode utiliser une calculatrice ou un logiciel pour calculer une probabilité avec une loi normale alors ici l'essentiel c'est surtout d'être capable de calculer avec sa calculatrice donc en l'occurrence ici ce qui va surtout vous intéresser c'est ça et ça donc avec une touche Texas Instruments et bien on va faire exactement pareil attention cependant la seule grosse difficulté c'est que les paramètres de la loi normale sont toujours donnés sous la forme n mu sigma carré et dans la calculatrice vous n'avez pas besoin de sigma carré vous avez besoin de sigma donc il ne faut surtout pas se tromper si jamais sigma est donné sous la forme d'un nombre simple au lieu que ici il y ait 14 au cas alors donc voici un exercice avec une compagnie de transport qui possède un parc de 200 quarts on appelle x la variable aléatoire qui a un quart choisi au hasard aussi la distance journalière parcourue on suppose que x suit une loi normale de paramètres 80 et 14 au carré donc 80 c'est l'espérance donc on peut déjà dire qu'un bus pris au hasard va rouler aux environs de 80 km par jour en moyenne et 14 au carré ici ça veut dire que l'écart type c'est 14 et que 14 au carré en fait c'est la variance donc l'écart type ici c'est 14 et que ça veut dire qu'il y a un écart de 14 autour de cette espérance pour la répartition de ces bus et donc la première question qui est quelle est la probabilité à 10 mètres près qu'un quart parcourt entre 70 et 100 km par jour et bien tout simplement ici ce qu'on veut c'est donc si on dessine cette loi normale de paramètres 80 et 14 au carré on veut l'air qu'il y a entre x égale 70 et x égale 100 donc c'est ce qui est l'air qui est en l'air qui est en bleu là on veut la connaître et donc du coup on va donc utiliser toujours la fonction normale frep entre parenthèses alors la première valeur c'est la valeur la base c'est à dire ce qui correspond ici c'est 70 ici ça sera la valeur 100 et on mettra les paramètres mu et attention ici écart type sigma donc pas sigma carré donc ici on met 14 même chose pour les casios je vous laisse chercher ça et donc du coup on peut trouver la probabilité en utilisant sa calculatrice donc on va le faire tout de suite seconde distrib frep c'est la deuxième donc ici on est entre 70 km et 100 km mu vaut 80 sigma vaut 14 on colle et on trouve 0,6859 donc en arrondissant à 10-3 près on trouve donc 0,686 donc 0,686 donc ce qui fait dans les 68,6% des bus qui parcourent entre 70 et 100 km par jour ensuite il faut déterminer le réel T tel que P de grand X inférieur à T soit égal à 0,9 donc ici là c'est une question très importante parce qu'on vous demande cela souvent donc ici que faut-il faire qu'est-ce que déjà comprendre ce qu'on vous demande donc imaginez votre loi normale centrée réduite donc ici elle est à peu près comme ça vous savez que mu ici vaut 80 et on vous demande de savoir quand est-ce que P de X inférieur ou égal à T est égal à 0,9 il ne faut pas oublier que votre loi normale centrée réduite elle est toujours définie entre moins l'infini et plus l'infini même si ce n'est pas symétrique 0 est peut-être par ici donc ce que vous voulez c'est donc connaître la valeur de T c'est-à-dire ici combien vaut T pour que la probabilité que grand X soit inférieur à T c'est-à-dire toute cette R là ici ici pour que cette R là fasse 0,9 donc ici comment trouver T donc ici on utilise sa calculatrice il s'agit de trouver ce qui est à l'intérieur d'une probabilité et non plus la probabilité elle-même donc vous comprenez bien ce dont il s'agit par rapport à l'exercice précédent dans l'exercice précédent vous connaissiez T et même vous connaissiez ce qu'il y avait de l'autre côté et vous cherchiez la probabilité donc vous cherchiez une R là l'R vous la connaissez déjà vous savez que ça fait 0,9 et vous cherchez T donc ici on va utiliser une autre fonction c'est-à-dire la fonction inverse normale donc je prends ça avec la calculatrice donc seconde distrib et la fonction inverse normale est ici c'est la numéro 3 donc fonction inverse normale donc ici on vous demande l'R l'R de ce qu'il y a c'est donc 0,9 ensuite on vous demande mu mu vous savez que c'est 80 on vous demande sigma vous savez que c'est 14 et ici on vous demande alors il faut savoir ce que vous cherchez ici ce que vous cherchez c'est l'R qui est à gauche de T donc ici on va mettre left donc il y a 2, 3, 4 figures soit vous cherchez l'R qui est à gauche de T donc vous mettrez left soit vous cherchez l'R qui serait à droite de T donc par exemple si T est ici vous cherchez une R qui est ici donc là vous mettrez right soit dernier cas de figure que je ne peux pas dessiner parce que je n'ai plus de classe dernier cas de figure vous chercherez une R centrée c'est à dire vous chercherez un paramètre qui serait entre deux valeurs comme ceci avec mu au milieu et donc là ça sera centré vous chercherez cette valeur là donc là c'est X compris entre deux valeurs identiques donc là en tout cas on cherche l'R qui est à gauche la borne de l'R qui est à gauche donc ici on fait left et on appuie sur entrée et on fait coller et on trouve 97,94 97,94 j'ai dû me tromper quelque part et non je ne me suis pas trompé donc T est égal à 97,9 km et donc la conclusion c'est que 90% des cars c'est à dire une probabilité de 0,9 parcourt moins de 97,9 km par jour c'est à dire ce qui revient bien à dire que P de grand X est inférieur à 97,9 est égal à 0,9 donc ça veut dire que la probabilité qu'un car face moins de 97,9 km est de 90% même chose pour les casios je n'en parle pas vous trouverez tout ça comme indiqué ici comment déterminer une espérance ou un écart type là c'est quelque chose d'assez technique il va falloir bien suivre puisqu'il va falloir faire un changement de variable alors ici on imagine que X est une variable aléatoire qui suit une loi normale grand N de paramètre 3 et de variant sigma carré avec un écart type de sigma et que justement on ne sait pas combien vaut sigma on vous demande de déterminer sigma tel que la probabilité que X soit inférieur ou égal à 2 soit égal à 0,4 donc ici on va effectuer un changement de variable pour essayer de se ramener à une loi normale centrée réduite donc rappelez-vous ce qu'on a dit dans la définition on a dit que si X suit une loi normale de paramètres 3 et sigma carré alors X moins mu c'est-à-dire moins l'expérience sur sigma lui va suivre forcément une loi normale centrée réduite donc ça c'était dans la définition des lois normales donc ici l'idée est donc de faire un changement de variable et donc d'appeler ceci Z donc voici comment ça on procède on sait que on calcule la probabilité que X soit inférieur à 2 on sait que ça vaut 0,4 et on va effectuer un changement de variable à l'intérieur de la probabilité donc ici X inférieur à 2 on va retirer 3 des deux côtés donc on va faire X moins 3 et 2 moins 3 et on va diviser par sigma donc on sait qu'il est forcément positif puisque c'est un écart type donc on obtient X moins 3 sur sigma qui est inférieur à 2 moins 3 sur sigma donc changement de variable et cette variable X moins 3 sur sigma on va l'appeler Z et elle va donc être inférieure à 2 moins 3 c'est à dire moins 1 sur sigma et d'après le cours comme X suit une loi normale de paramètre 3 sigma carré bien Z lui va suivre va suivre une loi normale centrée réduite de paramètre 0,1 on peut donc calculer l'inverse de cette moins 1 sur lambda grâce à ces paramètres c'est à dire qu'ici on sait que ceci vaut 0,4 et on sait que Z suit une loi normale centrée réduite donc d'après ce qu'on a fait précédemment dans la méthode précédente on peut retrouver moins 1 sur lambda donc ici on va utiliser la calculatrice donc on va donc utiliser la fonction inverse normale donc troisième numéro 3 donc ici on sait que l'air vaut 0,4 on sait que Z suit une loi normale centrée réduite donc ces paramètres 0 et 1 et on sait qu'on cherche l'air qui est plus petit que moins 1 sur lambda donc ici on sait que c'est l'air gauche on colle le calcul et on trouve que le paramètre enfin que la valeur de T c'est moins 0,253 34 donc ici on va donc dire que moins 1 sur lambda c'est donc moins 0,253 en arrondissant ça fait moins 0,253 et donc du coup on peut retrouver sigma en disant que sigma c'est égal à 1 sur 0,253 et on va donc trouver la valeur exacte donc on va faire 1 divisé par la dernière réponse avec un moins donc on va faire moins second rep voilà et on va trouver 3,94 alors 95 en arrondissant à 10-2 donc la technique qui est donc ici est une technique super utilisée dans les problèmes de proba donc l'idée est de partir d'une variable aléatoire qui suit une loi normale quelconque donc paramètre 3 et sigma et puis de se ramener à une loi normale centrée réduite grâce au changement de variable qui est lié à la définition de la loi normale quelconque je rappelle qu'une loi normale quelconque elle est on va dire une transformation d'une loi normale centrée réduite et grâce à ça du coup on peut inverser cette loi normale centrée réduite et retrouver le paramètre ici moins 1 sur lambda ou ce qui est à gauche en tout cas donc technique à connaître absolument et qu'on va utiliser de nombreuses fois voici un autre exemple d'utilisation voici x une loi une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et 10 au carré donc cette fois-ci c'est pas l'écart type qu'on connait pas mais c'est l'espérance en voulant de déterminer mu telle que la probabilité que x soit inférieur à 30 soit égale à 0,7 donc la technique est exactement la même c'est-à-dire on sait que x suit une loi normale de paramètres mu et 10 au carré et donc on va effectuer un changement de variable pour revenir à une loi centrée réduite donc le changement de variable est toujours le même c'est x moins mu sur sigma qui permet de revenir à une loi normale centrée réduite donc ici on part de x inférieur à 30 on retire mu des deux côtés donc ça fait x moins mu et 30 moins mu on divise par 10 l'écart type attention de pas se tromper l'écart type c'est pas 10 au carré c'est 10 donc on divise par 10 des deux côtés ce qui ne change rien parce que de toute façon 10 est positif donc on obtient x moins mu sur 10 plus petit que 30 moins mu sur 10 on remplace x moins mu sur 10 par z et on dit que comme z est égal à x moins mu sur 10 et que x est une loi normale quelconque du coup z lui est une loi normale centrée réduite donc du coup on va pouvoir utiliser la calculatrice pour retrouver 30 moins mu sur 10 donc là 30 moins mu sur 10 c'est donc va s'obtenir en faisant l'inverse de la loi normale et en n'oubliant pas que bien sûr ceci vaut 0,7 d'après l'énoncé c'est marqué ici et on va pouvoir retrouver ce nombre là donc au niveau de la calculatrice on va donc faire seconde distrib on va toujours aller sur l'inverse de la loi normale on nous a dit que l'air fait 0,7 mu vaut 0 sigma vaut 1 attention parce que là on est dans le cadre du changement de variable on cherche toujours l'air qui est à gauche puisque Z est plus petit que 30 moins mu sur 10 donc ici on fait left et on colle on obtient 0,5244 donc en arrondissant à 0,524 donc ici on peut donc dire que ce qui est ici vaut 0,524 0,524 donc du coup il ne reste plus qu'à effectuer un produit en croix et à bidouiller pour trouver mu donc ça fait 10 fois 0,524 ça fait 5,24 on retire 30 5,24 moins 30 on obtient moins mu et donc on obtient 30 moins 5 24 pour le résultat et 30 moins 5 24 24 24,8 donc voilà pour mu donc là pareil méthode ultra classique sur les lois normales comment retrouver mu c'est la même méthode que pour sigma il faut donc revenir à une loi normale centrée réduite à partir de la loi normale quelconque en faisant bien le bon changement de variable x moins mu sur sigma à l'intérieur de la probabilité inverser cette probabilité grâce à la fonction de la calculatrice inverse normale et puis une fois qu'on a inversé cette probabilité retrouver mu ou sigma suivant le cas alors je vous donne maintenant quelques petits exercices qui vont porter juste sur le début du cours pas la totalité de ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps donc vous allez commencer par faire l'exercice 1 page 413 donc il s'agit d'utiliser votre calculatrice pour calculer des valeurs sur la loi normale standard c'est à dire la loi normale centrée réduite donc on vous demande de calculer sur cette loi standard normale centrée réduite P2Z plus petit que moins 2,3 et P2Z plus petit que 2,9 avec un tableur ou une calculatrice donc ici plutôt avec la calculatrice c'est à 3 décimales près et puis ensuite on vous en demande d'en déduire sans outil de calcul c'était injuste en réfléchissant sur les notions de symétrie de déduire ces 4 probabilités donc à vous d'y réfléchir donc voilà pour cet exercice numéro 1 page 413 que vous ferez pour demain vous me ferez aussi l'exercice numéro 2 cet exercice numéro 2 pareil c'est un petit calcul à la calculatrice un peu plus compliqué que le précédent la variable aléatoire X suit une loi normale centrée réduite et on vous demande de calculer à 10 moins 2 près la politique X prenne ses valeurs à l'extérieur de l'intervalle moins 1,5 à 1,8 c'est à dire en fait on vous demande l'air de cette zone là plus cette zone là il y a plusieurs façons de faire l'exercice à vous de voir comment vous souhaitez le faire le tout c'est de trouver la bonne réponse donc vous me trouverez cette même réponse à 10 moins 2 près toujours petit exercice à faire avec votre calculatrice vous me calculez à 10 moins 3 près les deux probabilités suivantes la probabilité que Z soit compris entre moins 1,2 et 1,2 donc ici entre ces deux traits verts et puis la probabilité que Z soit plus petit que moins 1,2 ou soit plus grand que 1,2 c'est à dire pour essayer d'être là ou là donc évidemment il y a un lien entre les deux questions normalement vous n'êtes pas obligé de refaire plein de calculs pour le petit b donc pour le A réfléchissez-y il y a plusieurs avec la calculatrice ça va très très vite voilà pour le troisième exercice que vous devez faire et enfin toujours un petit exercice sur du calcul on ne fait pas de changement de variable aujourd'hui on l'a déjà fait dans la leçon mais on y reviendra avant qu'on on va faire des exercices ensemble demain avant que je vous laisse le faire tout seul donc ici vous me calculerez la probabilité que T soit compris entre moins 1,7 et 2,1 donc entre ces deux valeurs avec trois décimales donc à trois chiffres après la virgule sachant que T suit la loi toujours normal centré réduite donc là très facile à la calculatrice aussi enfin on finit avec l'exercice numéro 5 toujours très facile sous la courbe de Gauss ci-dessous donc la courbe de Gauss les deux droites verticales délimitent trois domaines on demande de déterminer l'horaire respectif à 10 moins 2 une courbe de Gauss ici c'est pas explicite mais c'était vous l'avez peut-être vous le lirez dans le début de la première page de votre cours en fait c'est une loi normale centré réduite donc ici vous me calculerez les R respectivement alors évidemment il faut céder ici des unités donc ici ça vaut 0,5 ici ça vaut moins 1,5 voilà donc à vous de me faire ça avec votre calculatrice voilà et dernier des derniers c'est promis la variable numéro 6 la variable aléatoire Y suit une loi normale centrée réduite donc une loi normale standard on vous demande d'illustrer par un schéma P de Y inférieur à 2 P de Y inférieur à 1 P de Y compréhension moins 1 et 2 donc en grosso modo je vous demande de colorier histoire que vous arriviez bien à visualiser ces différentes choses évidemment ce qui m'intéresse c'est les deux dernières qui sont un peu plus complexes voilà le travail que vous avez à faire c'est donc numéro 1 à 6 du chapitre sur les lois normales voilà à demain pour Rocky 2 7 7 10 Sous-titrage FR ?